Je suis Mateo Gemolo et je suis le curateur musical du Caudem Soundboxfest. Nous sommes ici au parc royal à deux pas du palais de Kondenberg, l'ancien palais royal qui fut la siège du pouvoir et la résidence du duché du Brabant. Cite archéologique renommé de la ville de Bruxelles, le palais de Kondenberg, depuis l'année passée, dans le cadre de notre festival, est devenu aussi un lieu de rencontre pour un public de mélomanes intéressé à découvrir des perles rares liées à l'héritage musical belge. Grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'échevinat de la culture de la ville de Bruxelles et de la SPL 6e Centre, je suis ravi de vous présenter la nouvelle et deuxième édition du Caudem Soundboxfest qui débutera le 4 décembre et pour trois dimanches consécutifs, dont les 4, les 11 et les 18 décembre, toujours à 18h30, vous amènera à découvrir de la musique riche et variée, de la musique médiévale à la propre. Comme dans sa première édition, les trois soirées du festival sont conçues en tant que double concert avec l'objectif de mélanger deux genres musicaux différents et réunir leur public. Cette année, j'ai choisi de faire tourner chaque soirée autour d'un instrument de musique différent, en lui donnant de la lumière à travers deux genres de musique dont il est protagoniste. La première soirée, le 4 décembre, cet instrument sera la harpe. Il sera joué dans la première partie par Nicolas Arcten, accompagné de son ensemble, Scherzi musicali, qui nous présentera de la musique inédite, qui provient du manuscrit codex 704 du conservatoire royal de Bruxelles. Dans la deuxième partie, nous allons écouter un répertoire plus tardif du début du XXe siècle, joué par la première harpe soliste de l'opéral Lamonnet, Agnès Clément. La deuxième soirée sera dédiée à la musique baroque et contemporaine pour clavecin, qui verra dans la première partie le retour du violoniste anglais Conor Gretzmanis avec son ensemble Knoxwood, pour célébrer la musique composée par des femmes, des compositrices baroques souvent oubliées, telles qu'Elisabeth Jacques Delaguerre et Isabella Leonardo. Dans la deuxième partie, la claviciniste Lisa Kockwein d'Aschweiger passera du clavecin baroque au clavecin contemporain. Tout Envelopes présentera deux pièces inédites des compositeurs vivants en beige et inclut une première mondiale du célèbre compositeur Frédéric Neinrich. Dans la troisième et dernière soirée, on célébrera la voix humaine, en confrontant l'utilisation de la voix dans le contexte du répertoire médiéval, avec les violistes et chanteurs Thomas Bété et son ensemble Club Medieval. Et en même temps, dans la deuxième partie du concert, on s'approche à notre époque avec la musique pop de la nouvelle pépite folk bruxelloise Alléane. Je vous attends nombreux les 4, les 11 et les 18 décembre, toujours à 18h30. A bientôt!